Plus aucun des petits amas jaunes et collants qui jonchaient la côte orientale de l'île n'est visible. Et pour cause, l'épisode de pollution à la paraffine en cours depuis dimanche touche à sa fin. Sur la plage de Saint-Cyprien, près de Porto V, que les touristes barbotent tranquillement. Certains d'ailleurs n'ont même pas été informés. On ne nous a rien dit du tout, on l'a entendu par une collègue, moi dans la région du Cher, qui m'a dit ça. J'ai vu ça, et après c'est vrai que sur la plage, il y avait plein de petits amas jaunes, tout un peu collant ensemble, comme un peu de l'huile séchée. A quelques encablures de là, le navire Lelette patrouille toujours. A son bord, les hommes de la Marine Nationale organisent la dernière sortie anti-pollution d'une opération qui dure depuis lundi. Le principe est simple, récupérer les billes de paraffine qui flottent à la surface, grâce à des filets, puis les stocker dans des culs. On a tout simplement filé le chalut à l'embarcation de servitude anti-pollution qui se trouve juste derrière nous, qui a tout simplement gré son chalut sur l'arrière du bateau, et à l'aide de coups d'accélérateur, a fait ouvrir le chalut. A pied d'oeuvre depuis lundi, les équipages anti-pollution ont pu récupérer plus d'une tonne de paraffine, quasiment la totalité de la pollution. Une opération qui a nécessité un dispositif d'envergure avec 5 navires, 50 personnels à bord et 3 aéronefs. Le tout piloté par un spécialiste de la lutte contre la pollution à la technique bien rodée. Souvent on commence par des survols par des avions ou des hélicoptères. Une fois que ces survols ont eu lieu, on va dépêcher un moyen nautique le plus vite possible dessus pour marquer les détections. Et une fois qu'on a ce moyen sur zone, on fait décoller un drone de manière à suivre la nappe et diriger les autres moyens de lutte de manière très fine. L'opération se termine ce soir et les lettres reprend la mer. La paraffine récupérée devrait pour sa part être acheminée sur le continent, puis traitée dans une usine spécialisée. Sous-titrage Société Radio-Canada